Bien, écoute-moi très attentivement. Tu n'auras aucune paix jusqu'à ce que tu m'aies remis tout ce qui m'appartient. T'as pigé ? T'as pigé ? Tu n'as qu'à me tuer si tu veux. Tu devras d'abord me passer sur le corps. Avant de récupérer ce que tu prétends être à toi. Tu es malade. Tu n'es qu'un sale con. Tu n'es d'où fait ce que tu as à faire ? Si je te laisse en vie, c'est parce que tu as mon haut fort. Si ce n'était pas le cas, je t'aurais... Allez, vas-y, fais-le une bonne fois pour toi. Fais-le ! T'es n'y a rien. T'es n'y a rien. T'es n'y a rien. T'es n'y a rien. Écoute-moi très bien. Ne laisse pas les bautours danser sur ta tombe. Maman, je t'ai déjà dit. Je m'appelle Lola. Et j'apprécierais si tu m'appelais ainsi. Qui t'a donné ce nom ? Écoute, je répète. Ne laisse pas les bautours danser sur ta tombe. Maman, je n'ai rien fait pour mériter une telle chose. Tu n'as rien fait ? Ok, dis-moi. Quelle fille, avec tous ses sens, parle à sa mère comme tu le fais avec moi. Dis-moi. Maman, je dis juste la vérité. Quelle vérité ? T'es en train de déclencher une éruption qui non seulement va consommer deux frères, mais qui causera aussi une catastrophe dans cette famille. Donc, maintenant tu me traites d'une mauvaise mère, c'est ça ? Loin de là, maman. Loin de là. Je t'ai dit juste la vérité. Non, ok, dis-moi. Quelle différence ça fait, une mauvaise mère et une mère qui prend de mauvaises décisions ? Maman, je te demande seulement de faire ce qui est juste. Tu ne m'as pas seulement traité de mauvaise mère, mais tu m'as également traité de menteuse, pas vrai ? Maman, n'utilise pas mes mots contre toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Es-tu folle ? Es-tu, es-tu, es-tu folle, cette fille ? Oh, tu veux me louter ? Tu veux me louter ? D'accord, viens, on va se battre. Maman. Pourquoi tu me fais ça ? Qu'est-il arrivé à l'avenir que tu m'avais promis ? Amara, cet avenir est mort il y a longtemps, même avant que le lever du jour ne touche nos paupières le matin. Qu'est-ce que tu t'entends parler, Okuna ? Tu te tires juste en face de moi et tu me crâches ces conneries. Tu m'appelles Amara par mon nom. Où sont passés les petits noms que tu avais l'habitude de me donner ? Où ? Amara, oublie tout ça. C'est du passé, maintenant. Mets ça derrière toi et il fait comme si on ne s'est jamais rencontrés. Waouh ! Regarde à quel point tu le dis avec aisance. Non, dis-moi, tu as oublié que l'amour que j'éprouve pour toi est aussi fort et profond dans mon cœur. Est-ce que tu as oublié ? Amara, ce qui me préoccupe en ce moment est vraiment plus important que cet amour que tu me chantes. Je rêve où c'est vrai, mon toi. Mais c'est toi qui m'as fait comprendre que l'amour est tout ce dont on a besoin pour rendre le monde meilleur. Oui, en effet. Oui, en effet. Mais c'était avant. À ce stade de ma vie. L'amour doit donner place à la raison. Et que te dis cette raison, au juste. Amara, ce qui m'attend est plus grand que toutes les conneries que tu me racontes comme une pie depuis. Non, s'il te plaît. Donc, tout ce qu'on a partagé ne valait rien. Oh, mais si, Amara. Mais à ce stade de ma vie. Lui, dis-toi. Désolée, je dois partir. Non. Non, tu n'iras nulle part. Non, tu n'iras nulle part. Non, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Touche de là. S'il te plaît, ne t'en va pas. S'il te plaît, non. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! De la mousse. Quoi de neuf, c'est quoi la goûte ? J'ai besoin d'un truc. J'en ai besoin. J'ai du fric, t'inquiète. Medola, calme-toi. Ah ah. Tu n'es où ? C'est de ta faute si je suis parti en prison. Mais tu ne m'as même pas rendu visite. Alors, quoi de neuf ? Comment va ta vie ? C'est vrai, je ne t'ai pas rendu visite en prison. C'est parce que j'avais peur. Tu dis que tu avais peur ? Inutile d'avoir peur, puisque je n'avais pas mentionné ton nom à la police. C'est vrai que tu n'as pas mentionné mon nom à la police. Mais ma conscience n'arrête pas vraiment de me juger. En passant, tu étais censé passer 21 ans, c'est lui. Comment se fait-il qu'après six mois tu sois dehors ? Je vais te dire une chose. T'as merdé. Je t'ai en prison à cause de toi, tu ne m'as pas rendu visite. Tu as merdé. Baewa, j'ai étudié ton cas. Et pour ce qui concerne ta question, le ciel a une façon de faire. Miséricorde aux innocents. Où est mon argent ? Je ne l'ai pas. Pardon ? Ton argent est fini. Je ne l'ai pas. Tu blagues, n'est-ce pas ? Des blagues ? Comment ça ? Moi, en guerre, mec, tu me connais. Je ne les ai pas, je les ai utilisés. Tu t'entendais à quoi ? Écoute. Je viens de sortir de prison. Et je suis dans les nerfs. Tu comprends ? Je suis dans les nerfs. Je te donne 48 heures pour me ramener mon fric. Sinon, tu sauras mon nouveau nom. C'est quoi ton nouveau nom ? Écouenso. Écouenso. Non, c'est parce que tu es le diable et je devrais avoir peur de toi, Manga. Non, n'aie pas peur de moi. Tu n'en as pas besoin, tu sais. N'aie pas peur de moi. Mais lorsque je reviendrai dans les 48 prochaines heures et que tu ne files pas mon argent, tu t'appelles Hanga, n'est-ce pas ? Je te jure, je vais t'accrocher. Chine, Nidou. Tu ne sais pas qui je suis. Comme un crachat. Il m'a craché. Mon amour en pleine gueule. Désolée, mais je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, vu la façon dont tu t'emmourachas avec lui. Si un caméléon donne naissance à un enfant, ce dernier n'est-il pas censé danser ? Il est censé. Il est. Mais malheureusement, le caméléon est un animal qui déçoit. Ogona m'a quittée pour la prêtresse. Alors qu'il n'est même pas sûre de l'avoir. Pourquoi ? Les hommes sont toujours comme ça. Ils ont un goût insatiable pour les femmes. C'est comme ça. C'est comme ça. Arrête. Tu vas me faire pleurer. Arrête. J'en ai marre. Oh, Gona. Arrête-moi. Ah, mon morceau. Balancier. Eh, les filles. Pas de neuf. T'as encore pour ma pente. Balan. Oh, pourquoi t'as arrêté la musique ? Neuf, le truc, le truc. Mon argent. Ah, ah. Passe-moi le sort, mec. Tout est là. Tu peux voir des vrais dollars. Allez, vas-y. Fais-moi voir. C'est toi, la bosse. Je ne peux pas te tromper. Ce sont des dollars. Allez, vérifie. Des vrais dollars. Neuf. La double, la double, la double. Allez, vérifie. Vérifie. Des vrais dollars. Alors, nous, on bouge. Reine du dollar. C'est pourquoi je t'adore. T'as la meilleure teuf. C'est de la qualité. T'es la meilleure, bébé. T'es la meilleure, mon bébé. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Vas-y, touffe-moi. Suivez-moi. Utana. 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 Utana, t'es supposé être en prison. Comment t'es sorti et qu'est-ce qui t'amène ici ? Eh bien, je suis revenu remercier Kouissou. Il avait promis de me faire sortir de cellules et il a tenu à sa promesse. T'es venu pour remercier mon frère ? Oui. De t'avoir fait sortir des prisons ? Oui. Je vois. J'espère que t'es pas sorti pour causer un autre trouble dans cette communauté. Oguna. Tumoku n'aimait pas mon histoire. Pas ton histoire, hein ? Oui. Je garde mon oeil sur toi. Pas de soucis. Je te suis de près, mec. Juste au cas où. Utana. Oguna. Oguna, Oguna. Lily, tu ne m'as pas dit que ton frère était de retour. C'est parce que j'ai oublié. Ah, mais c'est ton ami, non ? Je pensais que vous vous êtes déjà vus. En effet, Shinedo m'en veut terriblement. Et pourquoi t'en veux-t-il ? Parce que je ne l'ai jamais rendu visite en prison. Il a raison, c'est nocif pour l'amitié. Si c'était moi, je ferais pareil. En effet, j'étais RGVC. J'ai cru qu'il était condamné à 21 ans de prison. Il nous rend qu'il rentrerait dans si peu de temps. Ouais, il dit avoir bénéficié de la grâce présidentielle. Dieu merci pour lui. Tu peux le redire. Dieu merci, il est libéré. Je voulais me voir, maman. Oui. Shinedo, c'est quoi ce nouveau nom que j'ai appris que tu portes maintenant ? Ce n'est pas nécessaire. Ok, si tu insistes, Ikwensu. Ikwensu. Oui. Shinedo, pour l'amour de Dieu. Pourquoi veux-tu répondre à un tel nom ? C'est mon nom de prison et rien ne peut changer cela. Ikwensu est mon nouveau nom. Shinedo, tu dois reprendre le nom que ton père et moi t'ont abandonné. Non, je ne le ferai pas. En fait, ce nom m'appartient depuis le jour que tu as pris ce qui m'appartient pour le donner à mon jeune frère. Je n'ai pas fait une telle chose. Oh, que si, maman. Shinedo, je n'ai pas fait une telle chose. Maman, mon nouveau nom c'est Ikwensu. Onyeku Esu. C'est simple. Tu dois laisser ce nom. Jamais. Baluku Tegododo. Tu dois laisser ce nom. Maman, jamais, jamais je ne changerai ce nom. Je m'appelle Ikwensu. Alors, sors de ma chambre. Je n'ai aucune relation avec Ikwensu. Dehors. Maman. Maman. Dehors. Les étincelles que tu es en train de crier autour du bois ne t'étonnent pas que ça prenne feu. Après, il ne faudrait pas venir me raconter des histoires. Je te le dis, maman. Tu es en train de ramener du bois infesté d'insectes dans cette maison. Lorsque tu commenceras à voir des lézards, s'il te plaît, je ne voudrais pas que tu me prononces. Donc, tu... Tu n'as plus peur. Tu parles maintenant à ta mère en parabole, c'est ça ? Tu me parles en parabole. Hors de ma chambre. Ok. Maman, je te pardonnerai parce que je sais que tu as des problèmes mentaux. Tu es très malade. Pas de problème, maman. Je sais que tu es mentalement instable. Mais s'il te plaît, remue ton cerveau. En fait, bouge-toi pour savoir. Je veux dire, bats-toi pour retrouver ce qui m'appartient de droit. Sinon, maman, si tu ne ramènes pas mon eu fort, maman... Maman ! Allez, sors de ma chambre. Dehors. Dehors. N'importe quoi. Frère Tinedo ? Je m'appelle Ekwensu et non Tinedo. Combien de fois avais-je te le dire ? Mais, vous... Ne me touche surtout pas. Soit tu m'appelles Ekwensu, soit tu ne me parles pas. Si tu m'appelles encore Tinedo, crois-moi, je vais te donner une bonne chiffle. Mon nom c'est Ekwensu, respecte-la. On n'en est pas là. Frère Ekwensu. Voilà. Frère Ekwensu, je suis venu faire appel à ta conscience. Sur quoi ? Ne le prends pas mal. J'aimerais que t'ailles doucement avec maman. Que j'aille doucement avec quelqu'un qui a vendu mon droit de naisse. Que j'aille doucement avec quelqu'un qui a vendu ma destinée. Elle ne l'a pas fait exprès. Tu sais, maman ne se sent pas bien. Elle a l'amnésie totale et la démence célébrale. C'est ça le problème. Elle n'a qu'à se réveiller et me donner ce qui me revient de droit. Après cela, elle pourra devenir folle s'elle veut. Je m'en tape. Est-ce que tu réalises que t'es dure avec elle ? Ce n'est pas de ça. Hors de ma vue. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne veux pas me répéter hors de ma vue. Hé ! Mon frère ! Mon frère de son ! Attends que je t'ouvre la portière. Élie, tu sais que c'est moi qui ai le haut fort. Où est-ce qu'il peut se comparer au gardien de l'eau fort ? Le gardien de l'eau fort. C'est drôle. Ouais, ma jolie petite sœur. Ouais, un peu de temps pour se rattraper. Petite sœur, t'as toujours du temps pour te rattraper. Donne juste le feu vert. Alors, quoi de neuf ? Pas grand-chose. Vas-y, reconte. S'il te plaît, ne le laisse pas prendre ce qui t'appartient déjà au... Quoi ? Que veux-tu dire par lui ? C'est quel genre de question ça ? Qui, qui ? Frère écoemsou, non ? Ne me fais pas rire. Qui dans ce monde moderne, à cette ère, opterait pour un nom pareil écoé ? Frère écoemsou. Seigneur. En fait, t'aurais dû voir comment il harcelait maman pour qu'elle lui donne cette eau fort. Il harcelait maman ? La pression. Tu sais que je ne suis pas prêt à donner ce dont j'ai une grande estime déjà. Je sais, non ? Je sais, je sais. Tu sembles oublier que l'idée actuelle de notre mère, tu vois, sa perte de mémoire ne lui sera d'aucune aide. Oh, et il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il a oublié qu'il est un échec total. Tu t'imagines qu'il n'a d'yeux que pour cette eau fort ? Oublie tout ça, viens que j'aille te déposer. Pardon, dépêche-toi, non ? La honte que je te dépose, t'es trop canone, tu sais. J'ai intérêt à l'être. Ah, tu profites de la vie, oh. Pardon, démarre. Ékoisou, ékoisou, enlève ce couteau de ma gorge. Pas question. Akanéboué, ékoisou. Avec ce couteau. Aussi, aussi, près de mon cou veut dire. Ne veut dire qu'une chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ça veut dire que la mort est proche. Que la mort, la mort est proche. Ça suffit maintenant. Dis-moi, pourquoi tu as donné mon ophor à Ogona ? Pourquoi tu as donné à Ogona mon ophor ? Chineidou, crois-moi. Crois-moi, s'il te plaît, Chineidou. Je ne lui ai pas donné d'ophor. Tu ne m'appelles pas Chineidou, je m'appelle Okuensou. Ekoensou, Ekoensou, Ekoensou. Je ne lui ai pas donné d'ophor. Si c'est le cas, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Tu ne le savais pas. A cause de tes troubles de mémoire, c'est-ce pas ? A nos coups, nous pouvons donner d'ophor. Bikono. Écoute, j'ai besoin de mon ophor. Est-ce que tu me comprends ? J'ai besoin de mon ophor. Il me faut cet ophor. J'ai besoin de cet ophor. Maintenant. Merci. Maman, j'ai vraiment peur. Peur de quoi ? Son désespoir pourrait le pousser à prendre des mesures drastiques. Ma fille, efface toute trace de peur de ton cœur. Car ce qui le fond ne crie pas du tout. Ah ! Mes frères, Ekoensou t'a mis au pied du mur avec un couteau de la cuisine. Ah bon ? Quand est-ce que c'est arrivé ? Maman, t'es su de n'avoir pardonné cet ophor à Ougona. T'ai-je un jour menti ? Pas du tout. Mais pourquoi frère Shinedo lutte contre toi ? Pourquoi tu prennes le ophor de frère Ougona et tu le lui donnes ? Tu dois savoir que c'est quelqu'un qui voudrait atteindre sa destinée à travers son frère. Franchement, je pensais que la prison lui avait donné une vraie leçon. Celui-là va-t-il acheter un cerveau ? Non, dis-moi. Quelqu'un qui revient de prison et se nomme Ekoensou. Oumado Konyabou. Oumado Konyabou. Je me demande pourquoi il était mon préféré. Hein ? Hein ? Je ne sais pas. C'est un aspect qui me rend tellement confuse que je n'arrive pas à comprendre chez lui. Lorsqu'il est sorti de prison, j'ai cru que ses problèmes allaient s'arrêter là. Ignorant que c'était même là, le début de tout. Fia quoi ? Ekoensou, 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 Ekoensou. Ekoensou. Ekoensou, c'est qui ? Pose-moi et posez. On verra bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oublie trop. C'est ça, son nouveau nom. Et coinceau. Ah ah. Euh. Je me sens coupable. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi ? Maman. Mon adorable maman. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Tu as ton fils. Ouguna est là pour toi. Ne l'oublie pas. Tu serais toujours là pour toi. Alors tu n'as rien à craindre. Tu en es sûre ? Bien sûr, maman. Ah. Viens là. Mets-moi un sourire sur ce visage. Ah ah ah. Mon adorable maman. Tu sais que je t'aime, non ? Je t'aime aussi. Ah ah ah. Je suis confuse. Ne le sois pas, maman. Musique Mon amour C'est toi ? Je suis là Je suis sorti de prison et t'as pas cherché à me voir Désolé pour ça Depuis mon retour de prison Je suis occupé à me battre pour Ce qui est à moi As-tu trouvé ce pourquoi Tu te battais ? Non Ton frère Risque de tomber dans son propre piège Tu sais Devrais-je m'inquiéter pour eux ? Jusqu'à ce que tu retrouves cet haut fort Je ne serai pas avec toi Tu dois te dépêcher avant que les dieux ne scellent leur lien avec lui Mon frère prétends que tu lui as remis le fort C'est un gros mensonge Louis a été donné à ta mère De le garder pour toi jusqu'à ton retour de prison Mais ma mère n'est également à avoir reçu le fort venant de toi N'oublie pas que ta mère est mentalement instable Alors que suggères-tu ? Fais preuve de sagesse Et récupère ce qui est à toi D'accord S'il te plaît puis-je avoir un câlin ou un baiser ? Pas auprès de Dieu D'accord A plus tard alors Sous-titrage ST' 501 Anga Anga Et qu'en suis-toi ? Et ton guerre ? Je vais l'écorcher vif Mais écoute C'est ton ami Rijito Anga, dis-nous quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé ? Tony Tu vois ce crime qu'il a envoyé en prison ? C'est moi qui l'ai commis Et il est très encolé contre moi parce que je ne suis jamais allé le rendre visite en prison Et aussi le fait que J'investissais 1,5 million Dans l'agroque Anga, écoute, écoute, écoute Anga, cette histoire n'a rien de drôle Vraiment rien de drôle A ce stade mec T'as vraiment merdi Je t'assure J'ai vraiment, vraiment, vraiment les nerfs qu'il soit Sorti aussi vite Oh mec Comment ça il est sorti si vite ? Tu vois Shinedo a été condamné à 21 ans de prison Mais il est sorti après Après 6 mois Moi, moi je te suggère un truc Fais la paix avec lui Seuls les faibles font cela Je le poursuivrai jusqu'à ce qu'il implore mon pardon Ekuensu qu'on connaît Est un sale type Si Ekuensu est un sale type Alors je suis pire Ecoutez Rouvez-moi de la cama sniffer Je dois me remonter Regardez comment je cramble Vas-y, je reste là Ok Shinedo Maman Je m'appelle Ekuensu Respecte ça Ok Je suis désolé Ekuensu C'est mieux Je ne suis pas ton ennemi Pourquoi Me traites-tu comme tel ? Maman, t'es devenu mon ennemi Le jour que t'as donné c'est qu'il m'appartenait à mon frère Kade C'est tout fort Ekuensu Ekuensu, tu persistes à dire que j'ai donné ce qui te revient Mais je n'ai rien donné du tout, Shinedo Maman, c'est ça mon problème Tu me fais passer pour un idiot à chaque fois que tu dis ça Dis que tu ne t'en souviens plus ou que tu as oublié, je suis certain de ça On t'a donné mon haut fort Il était question que tu le sécurises pour moi Tu l'as donné et maintenant tu me dis que Non, 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 s'il te plait Je ne voudrais pas que tu insultes mon intelligence Non, je ne veux pas ça S'il te plait, je répète Fouille dans ton cerveau S'il te plait, je répète pour ton propre bien Fouille dans ta mémoire parce que Si je n'entre pas en position de mon haut fort, Maman Considère que t'es mon ennemi Je te le jure Et tu sais ce que ça veut dire Je le redis, considère que t'es mon ennemi Tout ce qui aviendra sera ton problème Un mot de puce de ta part, Anna, et tu recevras la meilleure chef de sa famille Sais-je que je n'ai pas du tout peur de toi Je voudrais d'abord qu'une bombe te tombe dessus avant de voir à quel point je suis sérieuse En coucher, Lagadi, pourquoi es-tu furieuse ? Je te dis un truc très simple Que c'est mauvais de supporter frère Ikonso devant notre mère Sais-tu que cette euphore que tu as appartient vraiment à Ikonso ? Bien sûr que je le sais Et Maman te l'a dit plusieurs fois qu'elle n'a jamais remis cette euphore à Ogona C'est triste de voir que vous croyez à une femme qui n'a pas tous ses sens que de croire à votre frère Saint-Esprit Un peu de respect, Lola ! Pour l'amour, juste un peu de respect ! Maman n'a jamais souhaité avoir des problèmes de troubles de mémoire Ce qui est arrivé à Ikonso peut arriver à n'importe qui C'est de notre devoir d'être rassemblés Et de faire que ça marche pour qu'il regagne sa guestilée Ecoute, j'apporterai mon aide à mon frère Ikonso Si et seulement si, il cesse d'insulter maman Et c'est ça ma position Lili A te voir, calmée, j'espère que tu ne prévois rien Allez, parle meuf, ne reste pas qu'elle Tu ferais droit tout un tas de trucos Ah ah ! Je planifie beaucoup beaucoup de choses Je ne comprends pas Tu vois, c'est au fort qui cause du désordre ça et là Je prévois le volet au monde Mon Dieu ! Vraiment ? Hum hum ! Je vais te donner un conseil Tu vois tous ces problèmes que ça a causé Non, 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 non Je t'en supplie pour l'amour de Dieu, Ikon Il faut laisser cette histoire de fort Ah ah ! J'ai besoin d'argent, je suis vraiment fauchée Chimique ! Le fort disparaît, il se calme en Va-tu tuer maman ? Elle ne va pas mourir T'en fais pas, je ne vais... Ah ah ! C'est à cause de ce que je t'ai dit que tu veux déjà mourir ? Ah ah ! Non, je ne le ferai plus, t'inquiète Non, c'est trop sérieux, t'amuses plus avec ce genre de choses, s'il te plaît C'est très grave, t'amuses pas avec... Ah ah ! Je ne le ferai plus Je... je ne vais pas voler Donc, t'avais vraiment prévu de le voler ? Je blaguais juste J'espère bien que c'était une blague, Iko Ah ah ! Ogune, allons voir cette femme, allons-y ! Non, laissez-la ! Elle n'a pas de problème cette femme, vous la laissez Pas la déranger Elle est dans cette communauté On les a promis de payer leurs impôts, ils doivent les payer Ils doivent payer leurs impôts chez nous et personne d'autre Oui, c'est quoi votre nom ? Payer vos taxes, vous avez payé ? Vous les avez payés chez qui ? Mais putain le bordel du mérite, qu'est-ce que vous avez payé vos impôts ? Je puis-je le savoir ? Je vous l'ai dit, vous êtes sortis en retard Venez, on y va Ecoutez, si quelqu'un d'autre a vu collecter vos taxes, jette-lui non Ok Ok Et lui là, il a payé ? Messieurs, messieurs, j'ai déjà payé Qui avez-vous payé ? Mais que racontez-vous ? Ils m'ont pris de l'argent Déjà payé, je peux pas payer deux fois Vous n'avez pas de cerveau ou quoi ? Attends ? Je peux pas payer deux fois, j'ai déjà payé Donc je comprends bien, vous donnez notre argent à n'importe qui, c'est ça ? Messieurs, ils ont dit que vous les avez envoyés, j'ai payé Vous avez payé ? Vous avez payé ? Je peux plus payer Je ne peux pas payer deux fois Savez-vous ce qui me revient ? Moi, je ne sais pas Ce sont vos frais, c'est ce qu'ils ont dit Allons-y Allons-y Non, 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 non Ne touchez à rien, ne touchez à rien S'il vous plaît, j'ai déjà payé Celui-ci s'est enfui, n'est-ce pas ? Il s'est enfui, il s'est enfui Il s'est enfui, il s'est enfui Allez, venez ici Eh oui, vous, vous, eh, venez par ici, venez, venez Eh, écoutez Payer vos taxes, écoutez, allez, payez-les, payez vos taxes Vous avez payé ? Êtes-vous sûr d'avoir payé vos taxes ? Nous avons déjà payé, nous avons payé Maintenant, laissez-nous travailler Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je dois travailler Eh écoutez, payez rapidement, allez, payez rapidement Mais vous l'auriez capable de vous aller payer les taxes Êtes-vous sûr d'avoir payé vos taxes ? Frère, nous avons payé, nous avons payé Nous avons payé Tout le temps les taxes, les taxes, ça veut dire quoi ? Vous avez payé vos taxes ? Tiens, vous devez payer les taxes, il n'y a personne d'autre Pardon, j'ai déjà payé C'est votre chemin Non, mais c'est quoi tout ça ? Tu entends ça ? J'avais vu ça ? Mais est-ce que tu te rends même connu ? Comment ça ? On en voit marre Est-ce que tu t'en rends compte ? Hé ! Écoute, tu vois ce que fait un gars dans cette communauté ? Tu vois ce qu'il fait ? Est-ce qu'il l'avait bien dit, non ? Madame ? Y a-t-il encore ? Les taxes, madame Les taxes ? Oui Vous êtes qui, vous ? Qui sont ceux qui ont collecté avant ? Madame, avez-vous payé oui ou non ? C'est ça le problème ? Quelle taxe voulez-vous que je paye encore ? J'ai payé, ainsi que tout le monde Nous avons tous payé Dites-nous si vous avez payé oui ou non ? C'est tout ce que je veux savoir J'ai dit que j'ai payé J'ai payé il y a un moment Madame ! C'est cette nourriture que vous avez payé Madame, je ne vois pas votre nom ici Je ne vois pas votre nom J'ai déjà payé J'ai déjà arrêté de me grader ici, madame Hé ! Sam ! Mon nom est là, Monika Elle veut des ennuis, c'est un Monika, vous ne voyez pas mon nom là-bas ? Monika, vous ne voyez pas mon nom là-bas ? Monika, vous ne voyez pas Monika ? C'est ça Monika ? Tu m'apportes une bouteille de bière Qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo ? Où est ma poubelle ? Je vais la chercher Vous allez rester là, madame Apporte-moi une bouteille de bière Oui, oui, dépêche Vous allez rester là-bas Voilà, c'est une bonne bière Une bonne bière Monsieur, ramenez ma bière ici Ça suffit, calmez-vous Sam, viens au coulo Non, madame Ramenez ma bière, elle vous fera tout c'est haut Et arrêtez de faire ça, madame Lundi, d'autres personnes Lundi, c'est vous Madame, allez, donnez-moi un truc là Monsieur, laissez-moi bien tout Ne la touchez pas haut Arrêtez, arrêtez-le Arrêtez, c'est rapidement Je peux vous en mettre une Allez dégager de là Regardez-les Vous passez tout votre temps à Lola ? Lola ? Lola, s'il te plaît, excuse-moi Lola, s'il te plaît, c'est moi Amara Amara Amara, qu'est-ce qu'il y a ? S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à parler à ton frère Pourquoi, pourquoi, pourquoi veux-tu que je lui parle ? Lola, ma puce, ne le vois-tu pas ? J'aime ton frère plus que tout Je l'aime tellement et je ne veux pas le perdre Ça, c'est très drôle Lola, regarde-moi, regarde-moi Il m'a quittée pour la prêtresse Amara, Amara, laisse-moi te dire quelque chose Je ne vais t'aider à parler à personne Je ne peux pas t'aider à parler à mon frère Si tu as besoin d'aide, je peux demander à l'une de mes sœurs Oui, mais maintenant, ma sœur, je n'ai pas de temps Je dois y aller Lola ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Lola, ma belle Lola chérie, aide-moi s'il te plaît S'il te plaît Donne-moi une raison de te payer Genre, pourquoi est-ce que je dois le faire ? Que je te donne une raison ? Oui, je veux l'écouter Écoute, la vérité, c'est que ça m'éviterait de te le voler à toi et de le donner à frère Ah ! Alors là, tu as une bonne raison En réfléchissant, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me voler le faux d'où je l'ai caché ? Tu me sous-estimes vraiment Mais fais-moi confiance, les résultats te surprendront De voir les résultats, tu sais quoi ? Vas-y vole-le J'ai pas un rond à te donner Dégage, dégage, dégage Tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenue Dégage d'ici si tu veux Tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenue Tu vas dégager maintenant ? N'importe quoi Je sais quoi Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est pourquoi je te l'ai apporté. Meuf, je déteste vraiment ce mec. Tu n'as même pas idée. Tu n'as qu'à voir comment il me regarde. Avec cette démarche de je ne sais pas trop quoi. C'est ça le truc. Lola boss. Trois de neuf. Qu'est-ce qu'on dit ? Viens par là. Je suis là. Salut. Il n'y a rien pour moi. Rien pour toi. Ais-je l'air d'un magasin ou quoi ? Je suis dépassée. Il est signé ou quoi ? Pourquoi est-ce que tu ne me fais plus de livraison ? Tant que tu luttes contre mon frère, rien pour toi. C'est comme ça que ça marche. Écoute, si tu as dit que moi, Anga, je le cherche. C'est plutôt lui qui me cherche. En ce qui me concerne, tant que tu fais la guerre jusque là, rien pour toi. À plus tard. Tu crois Oula ? Essaye voir, idiot. Mais regarde ces filles. Tout ça, c'est à cause de toi, boss. Mais mec, attends. Elle est sérieuse. Tu vois maintenant où on en est ? Anga, on pourrait la bloquer et lui prendre la carte. Ne t'avise pas. J'ai des yeux sur elle. C'est un crime si je mange deux heures. Et elle n'est pas seule. Ne t'avise pas. Mais qui la couvre ? Demon. Si tu l'essayes là, ne sois pas surpris qu'elle te casse les coups. Elle te fera péter les jambes et tu ne le feras. Tu connais le dossier de cette fois. C'est donc à ce point ? Oh, je vois. T'as l'air de maîtriser. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ce n'est pas un idiot. Ce n'est pas un ancien détenu. C'est mon ami. C'est ton ami. Tu le connais assez bien. Ce mec. C'est ton ami. C'est un ancien détenu. Frère, il n'est pas un ex-détenu. Il ne l'est pas. Oh! Tu n'es pas au courant qu'il vient de sortir de prison. Je t'ai dit quelque chose. Tu me racontes des bêtises. Je crois que je n'ai pas appris qu'il t'amène à l'hôtel. Ah! Grand frère! Grand frère, c'est un bon gars. Voyons, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Écoute, il était mon ami. Mais plus maintenant. Il n'est qu'un pauvre con. Je ne voudrais pas d'une situation où il t'utilise contre moi. Chinedou n'est pas comme ça. Chinedou est un bon gars. En fait, c'est un homme bien. Ok. Tu le connais mieux que moi maintenant. Regarde toi-même. Tu viens de l'appeler Ekwensu. Le diable. Le Satan. Juste une preuve. Qui démontre qu'il vient de sortir de prison avec un cœur noir. Il est venu voler, tuer et déclure. Il est le diable maintenant. Oublie ce nom mon frère. C'est un homme bien. C'est un homme bien. Écoute, je ne vais plus te mettre en garde. C'est clair. Je ne vais plus te mettre en garde. Amara, c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qui te prend ? Il y a un truc qui te tourne pas rond chez toi ? Ou alors t'es complètement devenu folle ? J'ai l'air en forme à des yeux. Quand tu me regardes de la tête aux pieds, est-ce que j'ai l'air en forme à des yeux ? Mara, arrête avec ta bêtise et tourne la page. Que je tourne la page ? Ougona, sais-tu que depuis le jour où tu as brisé ce qu'on avait, je suis presque morte à l'intérieur. C'est quoi cette attitude de merde ? Amara, mais faut-lui la paix. Il va de l'avant. Espèce de noiro, je ne t'ai pas franchi. Reste en dehors. Amara, tu vas arrêter ça tout de suite et arrête de t'adresser à mon ami Asri. Tourne la page. Es-tu au courant que le gardien de l'enfant est supposé se marier à la prêtresse ? Ah oui, le sais-tu ? Dégage devant moi. Ougona, je n'irai nulle part. Il va falloir me renverser avec ta voiture. Je t'aime. Pour l'amour du ciel, que veux-tu que... Que je te renverse avec ma voiture ? D'accord, reste là, tu vas voir. Amara, Ougona, que Dieu te punisse. Ougona ! Tzio ! Ougona ! Ougona ! Amara, calme-toi ! Ougona ! Amara, calme-toi 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 ! Amara ! Amara, calme-toi ! Amara ! Qui est-ce ? Amuri ? Bon après-midi. Que fais-tu là ? J'aimerais voir Tchinidou. Il est là. Le voir pourquoi ? Je suis là pour... pour m'excuser. Tu es malade. As-tu vu ce que ton idiot de frère et ses amis ont fait à mon frère Ginédo ? T'as vu ça ? C'est pourquoi je suis là, pour lui présenter mes excuses. Et pour mon frère. Des excuses, mon œil. Idiote. Tes excuses, on n'en a pas besoin. Je suis désolée. Miko, va-t'en. S'il te plaît, je veux voir... J'ai dit va-t'en. S'il te plaît, je veux juste le voir. J'ai dit de partir. S'il te plaît. Allez, va-t'en avant que je t'explose la serviette pétasse. Que le tonnerre te frappe. Idiote. Tu veux voir mon frère ? Wakatia. Les filles, vous ne croyez pas qu'on s'attaquait à la mauvaise personne ? Dis-lui, oh, dis-lui. De quoi vous parlez ? Écoute, nous devons donner une bonne leçon à cette prêtresse. Hein ? Si c'est ce que tu insinues, ne comptez pas sur moi, Ifunaya. Et pourquoi nous devons lui donner une leçon ? Sérieusement ? Ne le vois-tu pas ? Ne le voyez-vous pas ? Elle est la cause de la peine que tu endure actuellement. Ah ! Regarde, faisons-lui peur, hein ? Puis elle prendra ses distances. Ifunaya. Comment peut-on effrayer quelqu'un qui dîne avec les yeux ? Très bonne question. Ne vois-tu pas comment elle est terrifiante ? Pardon, j'ai peur, je ne peux pas le faire. Tu as peur d'elle. N'est-elle pas faite de chair et de sang comme nous ? N'est-elle pas faite de chair et de sang ? Il faut y penser, pardon. Vous me fatiguez même l'esprit. Tu t'imagines ? Genre tout lui est perdu parce qu'elle est prêtresse. Est-ce que tu entends ce qu'elle dit ? Tu t'imagines ? Oui. Redescends sur Terre. Non ? Ni et toi ! елine ? Non ? tuition Mon fils. Tu n'aurais pas dû confronter ton ami. En tout cas, si je suis là, c'est pour te faire savoir que je me suis rappelée qu'Olofant m'a été remis pour toi. T'es sérieuse ? Oui. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps. Alors, où est-ce que c'est ? J'essaye encore de me rappeler où je l'ai gardé. Donc, tout ce que je te demande, c'est juste un peu de temps. Une fois que je me souviendrai de l'endroit où je l'ai gardé, je te le donnerai. D'accord, mon fils ? Biko. De combien de temps auras-tu besoin ? Environ... Une ou deux semaines. Sois précise, une ou deux semaines. D'accord. Donne-moi deux semaines. Alors, tu l'as. Non, tu sais que je t'aime. Ta mère t'aime beaucoup. S'il te plaît. Ne m'approche pas. M'est-ce que tu veux ? M'est-ce que tu veux ? M'est-ce que tu veux ? Ceux-là ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas qui je suis. Ils veulent m'apprendre. Pas dans cette vie. Moi, Anga. Ils ne savent pas. Ils osent s'amuser avec moi de la sorte. Moi, Anga. On va tous les savoir qui est Anga. Hé ! Mon Dieu, arrête-toi. C'est encore quoi, ça ? Anga. Allez, ferme-la. Allez, descends maintenant. J'ai dit, assieds-toi à terre. Au salon, j'ai dit. Allez, allez, à terre maintenant. J'ai dit, assieds-toi à terre. Ça y est, on est à terre. Tu es malade ? Le Lalamus. Je vais te mettre en raté. Le Lalamus. Non, pitié. C'est bon, ça y est, on est à terre. C'est une âme que tu as là. Je suis calme. Ça y est, on va s'allonger. Tu penses que tu peux l'emmerder, mon frère ? Je pense que tu peux l'emmerder et t'en tirer libre. Moi. Pas question. Mon ganga. Pas question. À terre. Désolé. Vas-tu la fermer ? Te fâche pas. Je délire. Ferme-la. J'ai dit, ferme-la. Ferme-la. Je ne veux rien entendre. Ferme-la. Oh, ferme-la. J'ai dit, ferme ta bouche. Tiens. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien avant que je ne te donne un coup. Te fâche pas. Baisse-toi. Je m'allonge. Mais je m'allonge. J'obéis. Écoute bien. La dernière fois, si vous emmerdi encore, mon frère, si vous emmerdi mon frère, je vous mettrai le cigare dans l'oeil. Désolé. Vous êtes malade. Te fâche pas. Allez, dégâchez de ma vue. Partez d'ici maintenant. Allez, 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 allez. Pichez le camp. Partez d'ici, espèce d'abruti. Partez d'ici, espèce d'ici, espèce d'ici, espèce d'ici, espèce d'ici. Partez d'ici, espèce d'ici, espèce d'ici, espèce d'ici, espèce d'ici. Le fait que le gorille saute de nabre à un autre ne fera jamais de lui un singe. Les dieux demandent à ce que tu rendes l'eau fort à celui à qui il est destiné. Ma prêtresse, tu parles tout le monde en parabole. Pourquoi devrais-je le faire ? Le couronnement du nouveau roi est dans les deux prochains siècles de la lune. Et le gardien de l'eau fort est mieux placé pour le faire. Ma prêtresse, ai-je l'air d'avoir un handicap physique ? Ai-je l'air d'avoir un problème à couronner le nouveau roi ? D'après ce que je sais, je n'en ai pas. Ne défie pas les dieux sur un terrain de boxe. Abois-la, Tigui-bois. Tu es prévenu. Ma prêtresse, pourquoi les dieux sont-ils injustes envers moi ? Abois-la, Tigui-bois. C'est carrément injuste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui est-ce que, qui est-ce qu'on attend comme ça ? Elle n'est pas venue là. Où est Lily ? Elle n'est pas venue. Mais qu'est-ce qui se passe ? Regarde l'heure, mais où est-elle ? Je suis dépassé. Qu'est-ce qui se passe ? Donc elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. C'est pas vrai. J'ai hâte d'en finir avec cette famille. S'ils savaient ce que je leur prépare. Elle est ici. Qui ? Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ? Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. Tu l'as ? Oui, oui. Je veux voir. D'abord le fric. Donne-le-moi. Non, donne-moi d'abord le fric. Voilà. Tony, qu'est-ce que tu vois ? Je vois le pouvoir. Je vois le pouvoir. Oh, Kanga. Oh ! Qu'est-ce que tu vois ? Mon Dieu, le contrôle total et la domination. Seigneur. On a percé. C'est nous. On a percé. La puissance. On a percé. Mais où ai-je bien pu garder cet ouvre ? Mon Dieu, s'il te plaît, conduis-moi où il se gâche. Avant que la folie de ce garçon ne revienne. Mais où dois-je donc le chercher ? Hey ! Hey ! Oh, est-ce qu'il est ? Hey ! Hey, toi ! Les coins sous ou peu importe comment on t'appelle. L'unique raison pour laquelle le diable entre dans une famille, c'est pour voler. Pourquoi t'aimes faire de bruit ? C'est quoi ton problème ? Tu me traites de voleur ? Bien sûr, c'est ce que tu es. Si tu n'en étais pas un, tu ne serais pas allé voler le faux ou je l'ai gardé. Qu'est-ce que tu dis ? Tu blagues, n'est-ce pas ? Fais pas semblant. Fais pas semblant et rends-moi le faux. Écoute-moi. Si t'as perdu, c'est faux. Je répète encore si t'as perdu, c'est faux. Je te jure que tu peux être sûr que je vais te tuer. Tu dis de façon directe ou indirecte ce que je vais te faire si tu ne me donnes pas mon enfant. T'es au courant que cet enfant dont tu parles m'a été donné ? T'as une idée ? C'est pas mon problème. T'entends ? Lise sur mes lèvres. C'est soit tu me donnes mon enfant, soit t'es un homme mort. C'est ce qu'on verra. On va voir. On verra. On va voir. T'inquiète pas. Tu vas voir. T'inquiète pas. Laissez-moi passer, car je n'ai rien à voir avec vous deux. T'es écrit où ? Tu es la raison derrière toutes les peines que j'endure. Alors j'aimerais te donner une dose des pleurs que j'ai versées chaque jour. Oui, espèce de méchant de sorcière. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux la vaincre. Sur moi, tu n'as aucun pouvoir. Je ne suis pas désolée. Tu auras de mes nouvelles. Non, non. Sous-titrage ST' 501 Tu m'as fait peur là Anna, où est Lily ? Où est Lily ? Elle est sortie, j'espère que tout va bien C'est quoi le problème ? Maman, reste en dehors de ça Reste en dehors de ça Ah tiens, hé Lily, toi, viens Viens ici Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Où est mon aufort ? Quel aufort ? Où est-ce que tu l'as mis ? Joues pas avec moi Je ne sais pas de quoi tu parles Ne joue pas avec moi, sinon je vais t'en coller une Et refaire ton portrait Ah, je ne sais rien de cet aufort Donc je ne sais pas de quoi tu parles T'as menacé de voler cet aufort Et maintenant il a disparu C'était juste... Non, c'était pas le cas C'était pas le cas Parce que si c'était le cas, l'aufort n'aurait pas disparu Je ne sais rien de ton aufort Je n'ai pas pris ton aufort Alors arrête de crier pour rien Tu ramènes mon aufort, sinon ce qui arrive au traître T'arrivera Retiens cela Je n'ai pas son aufort Ne me regarde pas comme ça Je n'ai pas son aufort Pourquoi est-ce que tu ne me regardes comme ça, non ? S'il te plaît, masse mon pied Oui, masse-le, masse-le L'Iliade 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 Eh ? Tout ce que j'aimerais que tu me dises, c'est la vérité Regarde, je te jure Je te jure Je n'ai pas volé le fort Je ne l'ai pas fait Maman dit que le fort s'est égaré Chineido, crois-moi Je ne lui ai donné aucun aufort Je ne l'ai pas fait Je le dis pour son propre bien Parce que je vais le tuer Je te jure, je vais le tuer Vu cette situation Je risque de le faire ces jours-ci Chineido Qu'est-ce que tu me dises ? Non, non, non Cette formule ne marche pas sur moi Arrête ça Arrête de me dire ce genre de choses Ne me dis plus cela Je ne l'ai pas fait Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant ? C'est pas... Moi, je ne l'ai pas fait Tu en es sûre ? Je suis sûre, je n'ai pas... Je ne l'ai pas fait Au gonat Donc, c'est à cause d'un effort Qui ne te revient pas Que ce lèche-boot ici A attaqué ton frère et ses amis Lola, ma chérie Prends un peu de l'air Et détends-toi Calme-toi, tu veux ? Si Chineido avait un peu d'estime pour lui Tout ceci ne serait pas arrivé Ben voilà Qu'aurais-tu gagné à le tuer ? Ougouana 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 Je t'avais déjà prévenu Je suis là A le blâmer De t'avoir attaqué avec mon frère Il était là en train de faire pareil Je devais lui répondre Par son propre langage Ougouana Otana, encore un seul geste Et je t'explose la cervelle Baissez vos armes Encore un seul geste, Otana Je t'explose cette cervelle Ougouana Ougouana Baissez vos armes, mec Baissez vos armes Otana Je t'aurais prévenu Je t'aurais prévenu Toi Maman S'il te plaît Vas-y doucement J'ai très peur Tu n'as pas à l'être Comment peux-tu dire une telle chose ? Deux frères sont en guerre Deux frères qui ont été le même sein Sont en guerre Et sont même au point de s'entretuer Et tu me demandes de ne pas m'inquiéter Maman, je te demande simplement De ne pas trop penser à la situation actuelle J'aurais l'hypertension Ok Elle doit l'avoir cette tension Que Dieu m'en garde Tu vois l'hypertension Maman, tu dois l'avoir Je t'avais pourtant prévenu Je t'ai prévenu depuis J'étais prévenu de cette situation Tu as refusé de m'écouter Jusqu'à ce que tu aies remis cette porc à son propriétaire L'hypertension C'est le rat au kit Lola Viens ici Tu t'en fuis Tu t'en fuis Tu t'en fuis, c'est ça ? Idiote Je vais tuer cette fille dans cette maison C'est quoi tout ça ? Comment elle me parle dans cette maison ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Que j'attrape tes deux pieds gauches dans ce salon Viens au salon que je te tue si tu n'as pas peur Idiote Maman, je t'en prie, calme-toi Assieds-toi, s'il te plaît Se tient au pied de l'âpre puissant Mais pourtant épreuve de la crainte Amogélé Amogélé Qu'est-ce qui t'amène ? Je vous ai ramené l'eau fort Pour que vous puissiez vous-même Le rendre au véritable propriétaire Il y a une rumeur selon La Calanga serait en possession de l'eau fort J'ai fait le double de l'eau fort Et je le lui ai vendu Pour détourner l'attention Lili T'es toute autre chose Je prendrai cela pour un compliment Chère prêtresse Le bitacole n'est pas sucré Oubliez le sang Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on est là ? Tu veux savoir pourquoi vous êtes là ? Tu vas nous dire pourquoi on est là, putain ! Je suis venu pour ton beau visage Voici pourquoi nous sommes là Vous êtes surpris ? Maintenant écoutez-moi Écoutez-moi très bien Anga n'est pas là C'est compris Écoutez Quiconque veut ce club C'est tout fort Me donne 5 millions de naira Le premier à me l'apporter Sera en possession du fort C'est compris Espèce d'abruti Tu vois ce que t'as fait ? Non, non Tu vois ce que t'as fait ? À notre fond ? Là où repose notre dignité et notre fierté Et maintenant entre les mains des étrangers Tu vois ce que t'as fait ? Ferme-la espèce de sale ex-détenu C'est quoi ton problème ? Si tu ne l'avais pas volé ou je l'avais caché ? Il aurait paru Je vais mettre ton cas au frère Et toi ramasse ça Fais vite Ne me lève surtout pas T'as peur de personne T'as peur de personne Peur de quoi ? T'as plus peur de moi on dirait Peur de qui au juste ? Tu vas prendre cette euphore Hanga Je vais rendre cette euphore Vous n'êtes que des minables motifs Remets-moi simplement ce qui m'appartient Vous ne pourrez rien faire Hanga Tu vas me mettre sur la clé Rends-moi cette euphore Ne bougez pas Restez où vous êtes Ne bougez pas Rends-moi cette euphore Hanga Rends-moi cette euphore Essaye-voix tu verras ce que je suis Hanga Essaye-voix tu verras ce que je suis Essaye-voix non Tu peux oublier Tu vas te tuer Oublie ça Tu n'as pas peur Hanga Toi tu n'as pas peur T'as vu ce que t'as causé ? Si tu ne l'avais pas volé ou je l'avais caché Cet idiot ne l'aurait pas eu Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un vieux pote que j'aimerais revoir Mais le problème c'est que Je n'ai pas son contact Est-ce que tu comprends ? Est-ce que je le connais ? En fait je Je ne connais pas son nom Il porte des logs Des mots Tu le connais ? Promets-moi que si je te conduis à lui Tu épargneras la vie de ton frère D'accord Tu en es sûre ? D'accord Je vais t'y conduire Je vais t'y conduire Sous-titrage ST' 501 ... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il n'a pas ramené mon poignant ? Il n'est pas venu, mais je crois qu'il viendra. Calme-toi. Il ne faut pas te prendre la tête. Calme-toi. Où sont les gars ? Ouah, ouah, ouah. Où sont les gars ? Ouah, ouah, ouah. Où sont les gars ? Ouah, ouah, ouah. Lola est là. Où sont les gars ? Ouah, ouah, ouah. Écoutez, encore une fois. C'est la meilleure. Écoutez. Dimon. Écouinsou. Dimon. Écouinsou. Gé, 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 gé. Écouinsou. 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 Dimon. T'es sorti de chez nous. Je suis là, mec. Dévoilé. Je suis là, mec. Descoutes en total. Il ne vaut pas. Très content. Hé, je suis content. Allez, donne-moi une clope. Écouinsou. Je vais de là, vous vous mettez à l'aise. Ah, ah. Écouinsou. 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 Si seulement ce n'était pas que le gorille et le singe étaient semblables. Je dirais que le singe est un gorille. Au quoi, souviens-tu, un gorille ? Oh, t'es un brave type. Je suis fier de toi, mon pote. Mon vieux quad neuf. Ça fait un bail. Alors, mon pote. Écouinsouins. Allez, raconte. Dimon. Allez, lâchez-vous. Ça fait une corde, les gars. Les démons du même genre. Mon pote. Écoute. Depuis mon retour, il y a des gamins là qui me cherchent. Depuis que je suis là, ils me font la guerre. J'ai besoin de ton aide. Compte sur moi. C'est ça, l'esprit. Et Jackie, Jackie ? Bien évidemment. On va les découper. C'est ça, l'esprit. Ya, ya, ya. Nous sommes tous une famille. Nous sommes tous unis. Non, mon frère. Mon frère, il faut que tu interviens. Mon frère, femme. C'est une femme de fier. Tu es mon homme. Allez, prends. Dollar. Encore une fois. Dollar, dollar. Dollar. Dimon. Meilleur. Dimon. D, 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 d. C'est dans la tête. C'est bon. Ça fait mon frère. Voilà. Il est de retour. On est ensemble. Et qu'est-ce que je suis content de te voir ? Pour ton cas ? Ne t'inquiète pas. Je gère. Ah ouais. Je gère, mec. Je suis prêt aussi. Ils recevront leur donneur. Ils la recevront, mec. C'est un petit problème, je le gère. Sois promis. Ah ouais. Tu sais, je ne m'inquiète pas. T'es prête ? T'en es sûre ? Je suis chaude. Écoute-moi, ils auront leur dose. Ils auront leur dose. Ils auront leur dose. Je vais te donner une bonne leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Tu t'as dit que j'allais te donner une bonne leçon. Je vais te faire payer. Remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Je t'avais dit que je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Tu ne pourras pas m'échapper. Tu ne me connais pas. Je t'avais prévenu. Tu vas me donner mon argent. Je t'avais prévenu. Sous-titrage ST' 501 Mick! C'est toi le gardien de l'OFOR! Peu importe la situation, je suis toujours le propriétaire de l'OFOR! Regarde ce que je dois faire! Arrête! Arrête, mec! Arrête, mec! Hé! Arrête! Mec! Mais t'es fou! Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Ma prêtresse! Ma prêtresse! Ma prêtresse! Ma prêtresse! Tu vas bien? Ma prêtresse! Désolée! Tu vas bien? Ne t'en fais pas, ça ira. Ma prêtresse! Tu vas bien? Tu vas bien? Ne t'en fais pas! Ma prêtresse. J'aime l'or, ta miséricorde. Je sais que tu es menthelle. Je suis comme un pauvre menthelle. Il est debout. Qu'est-ce qu'il fait, debout? Je t'avais dit que j'allais te donner une bonne raclée, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas cru. À présent, tu confirmes. Écoinsu, pitié. Ne me tue pas. Écoinsu, ne me tue pas. Ne me tue pas. Ne me tue pas, je suis désolé. Oh! Que je ne te tue pas. Que je ne... Que je ne te tue pas. Pourquoi tu me stresses, espèce d'idiot? J'épaignerai ta vie à une seule condition. Je t'épaignerai si tu me remets mes 1 500 000 Naira. Tu vas ramener mon eau fort. Et tu me présenteras tes excuses. Est-ce clair? Je vais te donner le fort. Ne t'énerve pas. Et mon argent? Tout ce que je te dois. Laisse-moi partir afin que je puisse... Allez, fasse-toi, putain. Allez, fasse-toi, mec. Combien coûte cette chaîne? C'est du bon. C'est l'original. C'est du bon. C'est le faux. Vas-y. Va chercher mon argent. Ramène mon argent. Ramène mon argent. Je t'avais dit que j'allais te donner une leçon, mais tu ne m'as pas cru. Sous-titrage ST' 501 Ramène mon argent. Ramène mon argent. Ramène mon argent. Sous-titrage ST' 501 ... C'est bien triste. Ougona a été consumé par sa cupidité et son égo. Je n'arrive pas à croire qu'ils se battaient pour un... un faux fort. C'est incroyable que l'effort pour lequel on se battait tous était faux. Lily... est-ce que c'est imprévisible ? C'est la seule chose qui m'est venue en esprit. Mais à quoi est-ce que Ougona pensait ? Violer une piétresse ? Mon amour... Voici... le véritable fort. Et c'est à toi de la garder. Je te remercie beaucoup, mon amour. ça me fait vraiment plaisir. Maman... Du plus profond de mon cœur, je tiens à m'excuser pour toute la peine que... que je t'ai fait subir. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. je t'ai pardonné. Que soit ? 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 Casse-moi la magie Casse-moi Prêtresse, prêtrès, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît Prêtresse, s'il te plaît, pardonne-nous Prêtresse, pardonne-moi Ça ne se reproduira plus Je sais que j'ai essayé de te faire du mal Mais s'il te plaît, pardonne-moi Prêtresse, s'il te plaît, s'il te plaît Casse-moi, s'il te plaît Pitié Ah, qu'elle soit Merci, merci, merci Prêtresse à manger, merci Merci, prêtrès, merci, prêtrès Merci, prêtrès Merci, prêtrès Merci, prêtrès Allez-y, allez-y Merci, prêtrès, allez-y Merci, prêtrès, merci Qu'est-ce que tu me encompațirasse? cosice Câ Halã Maria, Câ Halã Maria Câ Halã Maria, Câ Halã Maria Câ Halã Maria, Câ Halã Maria Sous-titrage ST' 501 Alors, mec, comment te sens-tu ? Je te remercie pour ça. Ça va, c'est cool. Merci, mon frère. Écoute, mec, est-ce que ça va ? T'es mon frère. Tu sais, je dois vendre. La police est après moi. Écoute, je dois vendre cette poudre. Bien. Kekus gopis ka biboryo. T'es mon frère pour la vie. Ha ! Le ciment. Et Jakidia. Mon frère te sens. J'aimerais te demander une faveur. Tu sais, t'es mon sang et je ferai la même chose pour toi, mec. Je pense qu'il est temps que t'embrasses ton véritable non-chiné d'eau et laisser partir ce Queen Zoo. Oui, oui, exactement. Et mon sang, je mourrai pour toi. Pour moi ? Hein ? T'es le meilleur de tous. Le patron des patrons. Description totale. Voilà ta sûre, mec. Elle vend ma crème. La poudre. Ok, je vois. Tu n'as rien à craindre. Etchanine. Le roi des rois. 20 plus 30. Mon frère de sang. Aboegwe. Ekuesu. Where'd he go, where'd he go ? Je vais vendre avec lui. Tiens. Mon gars. Un mec sûr. Mon frère. J'apprécie vraiment tout ce que t'as fait pour moi. Ton frère, fais sonner mon téléphone quand tu veux. N'hésite pas à le faire. Ok, d'accord. N'hésite pas. On s'appelle, on s'appelle, mec. Hé, attends-moi, mec. Allez, attends-moi.